Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, un petit moment décontracté et en distorsion et un peu amplifié puisque c'est une vidéo où je vais vous parler de cette toute petite boîte, pourquoi pas un ampli pour votre ukulélé et puis c'est portable, ça s'accroche à la ceinture, vous voyez avec un truc comme ça est-ce que ça vaut le coup d'avoir un tout petit amplificateur portable pour son ukulélé ? c'est ce qu'on va voir ensemble ok, alors le voilà, ce petit ampli, c'est de Marshall, vous voyez c'est écrit devant et je peux vous le montrer d'un peu plus près d'ailleurs oui, attendez, peut-être je vais l'éteindre un petit coup pour vous le montrer justement le voici, c'est écrit Marshall, c'est la marque, voici l'ampli, vous voyez c'est pas forcément plus grand qu'une main et on a trois bitonios, ici en haut, on a volume, tone, ça veut dire la couleur du son en gros, et ensuite on a le mode, attendez, ici, non, là le mode, ça veut dire est-ce qu'on va l'avoir éteint c'est joli mais ça sert pas à grand chose finalement allumé, ça, ça veut dire qu'on a juste le son normal du ukulélé ou bien en OD, ça veut dire voilà, overdrive overdrive, ça veut dire distorsion, ça veut dire est-ce qu'on va avoir un son rock'n'roll et c'est ça un petit peu l'attrait pour un ukuléléiste d'avoir ce petit truc c'est de pouvoir jouer attendez, je vais vous montrer le son avec de la distorsion pour jouer des trucs un peu rock'n'roll alors évidemment on peut jouer des riffs mais on peut aussi jouer avec la distorsion des accords tout simples et ça donne un côté, ben un côté rock quoi c'est quoi la chanson avec ses accords, ah oui alors là vous remarquez, je vais l'éteindre un petit coup hop, je vous le montre là vous remarquez comment ça marche c'est pas avec ça, ça c'est mon micro pour la caméra là juste devant donc ça c'est pour vous comment ça marche, j'ai pris un ukulélé qui n'a même pas d'ailleurs d'entrée pour jack c'est-à-dire pour le brancher un ampli j'utilise un tout petit truc pas cher ça c'est 15 euros de Harley Binton ça s'appelle un microphone attendez c'est un pick-up pour acoustic string instrument vous voyez, eux ils le mettent là en dessous moi je l'ai mis un peu plus haut en fait il faut chercher et puis où on a envie de mettre ce truc et puis ça se colle avec une sorte de petite pâte bleue et ça, ça vous permet d'avoir un instrument tout à coup qui peut se brancher alors où vous voulez nous on met la pâte là on colle le microphone ici vous voyez d'ailleurs on peut l'entendre si c'est allumé vous voyez que je le colle je le colle ici hop et ensuite vous voyez ça c'est juste ça le microphone et ça je le connecte à un câble jack et ce câble jack qui est un peu long pour l'utilisation là vous pouvez en avoir un plus court si l'ampli est juste à côté de vous je le branche dans input input ça veut dire entrée guitare amplifier hop je le branche et ensuite tout ce que j'ai à faire c'est d'abord de mettre la pile derrière ici il y a une pile je ne sais plus comment elle s'appelle les carrés vous voyez 12 volts non c'est ça 9 volts ah je ne sais plus ça doit être 9 volts puisque là il y a une entrée 9 volts aussi si vous n'avez pas envie d'utiliser de batterie c'est mieux pour l'environnement si vous avez un truc pour brancher sur secteur 9 volts sinon batterie ça marche très bien aussi et ensuite on l'allume et tout ce qu'on a fait vous vous souvenez c'est coller un petit bout de bois à 15 euros ici pour arriver à l'ampli ici qui coûte 35 il me semble 39 euros un truc comme ça 35 euros pas bien cher surtout pour ce que ça apporte à votre instrument en tant que joueur au ukulélé on n'a pas l'habitude d'avoir un autre son que celui du ukulélé donc là c'est plutôt cool de pouvoir faire ça et ça va donner ça regardez attendez je vais vous montrer le son parce que le micro est là alors là je joue avec un médiator pour avoir ce son rock mais on peut avoir un son plus ukulélé moins agressif avec les mains aussi avec les doigts et jouer normalement comme on en a l'habitude ça change pas grand chose ce qui est sympa c'est soit de vous jouer des accords rock un peu comme ça ou bien d'avoir des riffs c'est à dire ça va se jouer sur la corde de dos surtout au ukulélé alors on va pousser un petit peu le volume pour voir ce qui se passe là vous voyez je suis un peu plus de la moitié je ne sais pas si vous voyez d'ailleurs en tout cas je vais le mettre je vais mettre le volume à plus de trois quarts qu'est-ce qui se passe on a un sifflement ça s'appelle un larsen parce que notre micro oui ça va ça va parce que notre micro qui est assez sensible va prendre la distorsion du petit engin vu que c'est un petit engin il commence à qu'on met le volume assez fort ça va commencer à faire ce bruit assez rapidement donc la technique c'est de regarder le bouton tone la couleur du son et en fait ce qu'on va faire c'est on va enlever des aigus comme ça hop on enlève des aigus et du coup les aigus vont moins aller résonner dans l'ampli dans le micro dans l'ampli dans le micro et c'est ça qui fait un larsen donc on va en enlever un petit peu surtout qu'on a plein d'aigus avec le coulis donc c'est pas très grave maintenant je vais mettre le volume un peu plus fort pas trop quand même parce que du coup on a ce larsen et on peut jouer alors maintenant justement ce qui est peut-être encore plus pratique même si ça ce système marche très bien pour pouvoir faire un peu de rock et pouvoir avoir un petit peu d'énergie dans son jeu de ukulélé ce qui peut être vraiment sympa c'est d'avoir tout simplement un ukulélé où on a déjà un branchement aussi et du coup là on n'a plus ce problème de larsen qu'on a avec le petit micro le petit pick-up juste là donc ce que je vais faire pour vous montrer c'est que je vais débrancher le câble ici hop d'ailleurs de règle générale il faut toujours éteindre l'ampli avant de débrancher rebrancher des micros sur les instruments mais là il est tout petit c'est pas très grave qu'est-ce qu'il va se passer il va faire ouf tu vas pas me faire mal aux oreilles et là bon c'est mon 8 cordes mais c'est le seul avec un branchement que j'ai tout de suite vous voyez il a même une bande d'égalisation bref là du coup je peux mettre plus fort et je peux remettre le tone la couleur normale hop au milieu vous voyez ici vous avez pas vu et du coup comment allezל la couleur pas troué une bande d'éton une bande d'éton Bon, j'improvise là, mais c'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire avec un tout petit engin. Alors, est-ce que ça vaut le coup de dépenser soit 35 euros, soit 35 plus 15 et plus 5 pour un câble aussi, vous en avez besoin, et plus 1,50 euros pour une batterie. Alors, ça fait un total de 40, 50, moi en gros vous en avez pour 60 euros, un peu moins. Est-ce que ça vaut le coup de débourser un peu moins de 60 euros pour avoir ça ? Alors, si vous avez envie de jouer rock, ça vaut carrément le coup, parce que c'est vraiment rigolo de pouvoir juste se trimballer avec ça, puis pouf, on le branche, et paf, vous avez un son de distorsion, un son de rock'n'roll, donc c'est plutôt cool pour faire ça. Après, si vous avez envie juste d'avoir un son clair et d'être plus fort, par exemple, parce que vous jouez avec un violon ou une contrebasse et vous voulez que votre ukulélé donne un peu plus, si vous n'avez pas de branchement comme ça, ça ne vaut pas forcément le coup, puisque au final, l'ukulélé ne sera pas tellement plus fort. Avec ce système, on est un petit peu moins fort que si on branche directement à l'intérieur du ukulélé. Mais là, par exemple, si on veut pousser le son pour être plus fort qu'un ukulélé normal, en plus, on va avoir de la distorsion de toute manière, puisque l'ampli est assez petit. Écoutez. Donc, si vous voulez juste être plus fort, pas forcément utile. Si vous voulez avoir un son rock, et puis, du coup, là, vous serez vraiment plus fort avec la distorsion, je vous le conseille. Et puis, j'ai mis dans la description, pour pas que vous soyez paumé ou pour pas que vous fassiez une commande et ensuite que vous vous rendez compte qu'il vous manque un truc, genre le micro ou le câble, j'ai mis la liste de ce qu'il vous faut avec les liens pour le site Thoman aussi, c'est facile. C'est là que j'ai commandé ça, moi aussi. Ça, c'est sous la vidéo, si ça vous tente. Voilà, c'est le MS-2 Micro Amp Black. J'espère que ce petit tour vous aura fait plaisir, ou en tout cas, vous aura peut-être fait réfléchir à des nouvelles possibilités avec votre instrument. À bientôt pour la prochaine vidéo, et passez une excellente après-midi, matinée, ou nuit, ça dépend de vous. Ciao !